Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la version release candidate d'iOS 17.3 donc la version finale devrait suivre dans quelques jours, normalement la semaine prochaine on en parlera à la fin de cette vidéo et normalement ça devrait être la version finale, donc si rien ne change, cette version sera la version finale Dans cette vidéo on va se concentrer sur la version release candidate comme à chaque fois et puis lorsque la version iOS 17.3 sera disponible pour tous, je vous ferai évidemment une vidéo dès la sortie donc vous serez au courant, donc restez bien abonné à la chaîne pour avoir toutes ces informations et là donc on va voir les quelques modifications par rapport aux bêtas précédentes Allez c'est parti, installez-vous confortablement, peut-être que vous êtes resté d'ailleurs aujourd'hui chez vous, pourquoi pas, il y a de la neige et donc c'est parti pour les nouveautés de cette version Et justement à propos de version, le numéro de version c'est le 21B50 qui devrait donc être le numéro de version finale Pour cette première nouveauté on va dans les réglages, on va dans fond d'écran, on ajoute un fond d'écran et dans la section unité on trouve donc ces nouveaux fonds d'écran Alors il y en a cinq de couleurs différentes et alors ce qui est un petit peu étonnant c'est qu'en anglais donc ça s'appelle Bloom, c'est la floraison, on voit des fleurs effectivement Par contre en français, en traduction lorsqu'on utilise VoiceOver, il nous explique que c'est un fond d'écran, pierre précieuse Je vous avoue que là j'ai pas bien compris, je pense que c'est une erreur de traduction En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une autre explication Et puis toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces fonds d'écran Il y en a cinq, quels vous préférez Je vous avoue, je vous l'avais déjà dit que j'étais pas fan des fonds d'écran unités précédents Bon ceux-là sont assez sympas je trouve Et puis bon c'est l'actualité, c'est bientôt le printemps En plus de ces cinq nouveaux fonds d'écran, vous pouvez utiliser les filtres Comme ceci, là j'aime bien celui-là, c'est plus coloré je trouve Donc vous pouvez évidemment, bon là c'est le filtre gris J'aime bien celui-là, vous pouvez donc utiliser les différents filtres Autre nouveauté, alors celle-ci ne concerne pas directement la version release candidate Je vous en avais parlé dans la version précédente mais je ne vous l'avais pas montré C'est qu'on va pouvoir, lorsque vous êtes dans une playlist collaborative Donc c'est une des autres nouveautés Donc avec iOS 17.3 Vous allez pouvoir réagir sur un morceau comme ceci En appuyant ici et vous allez pouvoir mettre donc un petit emoji Voilà, c'est assez sympa Et puis toujours dans les emojis, si vous appuyez sur la droite Juste ici, vous avez là toute la liste des emojis disponibles Et donc vous allez pouvoir la partager avec les personnes qui collaborent avec cette playlist N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ces playlists collaboratives Moi j'aime bien, pour ceux qui l'ont déjà testée Ou pour ceux qui attendent ça avec impatience Dans les réglages général et AppleCare et garantie Vous avez tous vos appareils qui sont disponibles Vous savez si la garantie est en cours, la garantie est limitée Donc si vous êtes dans les deux ans mais que vous n'avez pas pris d'AppleCare par exemple Ou tout simplement si la couverture a expiré Ce qui est le cas pour pas mal de mes produits Dans les notes de version on n'apprend pas grand chose Mais on sait que Crash Detection Qui est disponible depuis les iPhone 14 En tout cas les iPhone 14 compatibles A été optimisé avec cette nouvelle version Alors Apple n'en dit pas plus Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis depuis le début Avec des Crash Detection qui se déclenchaient automatiquement Donc bon, Apple optimise ça au fil du temps Et puis alors pour terminer Donc une dernière nouveauté avec iOS 17.3 Apple en avait d'ailleurs parlé Dès la WWDC 2023 Mais ça prend du temps à s'installer Et c'est la possibilité de partager son Airplay De son téléphone directement dans une chambre d'hôtel Avec un code QR Alors c'est vrai, on est de plus en plus nombreux A avoir des services en streaming, Netflix, etc Donc ce qui est assez sympa c'est de pouvoir Lorsque vous êtes dans une chambre d'hôtel L'utiliser Donc avec ça, ce système simplifié Vous scannez le code QR Et tout se fait automatiquement Vous allez pouvoir donc utiliser Donc vos services Airplay Depuis votre téléphone Évidemment il faudra que l'hôtel soit compatible Avec ce service Mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne nouveauté La version release candidate est disponible J'imagine qu'il n'y a plus que quelques jours à attendre Pour la version finale Je pense pourquoi pas lundi Ou sans doute mardi Mais ça évidemment Donc je vous ferai une vidéo Dès que ça sera disponible Côté fluidité et batterie Je n'ai pas rencontré de problème pour le moment Je me laisse quelques jours Donc avant la version finale Je vous dirai ce qu'il en est en tout cas Donc dès la sortie de la version pour tout le monde Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner Surtout si vous ne voulez manquer aucune nouveauté Aucune mise à jour iOS Et moi je vous dis donc à très bientôt